Chaque année, un personnage mythique s'envole en pleine nuit dans un ciel étoilé pour parcourir toute la planète et aller distribuer les cadeaux. Telle est l'histoire du Père Noël qui traverse les âges, les destinies et qui aujourd'hui est dans nos vies tellement ancrées qu'on a l'impression qu'elle date de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps alors qu'en fait, ça ne fait pas mille siècles que cette histoire existe. Aujourd'hui, je veux que l'on puisse regarder ensemble l'histoire du Père Noël. Pas d'un point de vue festif, pas d'un point de vue religieux, absolument pas mais d'un point de vue entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ? Parce que pour moi, le Père Noël, si on doit considérer le concept en lui-même c'est un des entrepreneurs les plus convaincants de notre époque. C'est un des entrepreneurs les plus inspirants de notre époque et c'est un entrepreneur qui, à travers son histoire justement, nous enseigne un certain nombre de choses. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du Père Noël. Et oui, ça peut paraître un petit peu surprenant pour certains d'entre vous mais pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, vous savez que ça m'arrive de prendre par exemple des films, des séries ou des événements qui ont cours comme ça, qui surviennent dans l'actualité pour essayer de les disséquer, de les analyser d'un point de vue business, mindset, entrepreneuriat, développement personnel parce que ce sont les sujets que nous traitons en priorité sur cette chaîne. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on nous en crée. C'est la chaîne donc des rocs. Alors, comme je disais, le Père Noël, pour moi, est une aspiration dans une certaine mesure. Évidemment, je ne veux pas ici évoquer l'aspect historique. On sait que c'est une création qui nous vient surtout des pays ordinants d'où le froid extrême, la neige, l'accoutrement, tout ce qui va avec. Il ne s'agit pas ici de s'apesantir non plus sur un aspect qui pourrait nous faire parler d'acculturation parce qu'aujourd'hui, le Père Noël, je veux dire, c'est un principe qui est adopté dans beaucoup de régions du monde, je ne dirais pas partout, mais dans beaucoup de régions du monde. Donc, ça fait partie de ces éléments à la forme de la mondialisation qu'il faut comprendre, accepter, tolérer, sans pour autant diluer sa culture à soi. Plus important encore, ce que nous pouvons apprendre et comprendre du Père Noël, de cette histoire-là, surtout qu'elle a été inventée. Alors, on nous voit un personnage tout lisse et derrière, est-ce que nous, on ne peut pas essayer de tirer un certain nombre d'enseignements ? Parce qu'évidemment, s'il faut juste consommer, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. J'essaye toujours de tirer partie de chaque situation pour avancer et progresser. Premièrement, le Père Noël, c'est quand même un champion en planification et en logistique. Parce que si on se met dans la peau du Père Noël et qu'on essaye de tolérer cette histoire-là, qu'on accepte le mythe, c'est en une nuit que des millions et des millions de paquets sont distribués. Quand on parle du Père Noël, il faut savoir que ce sont des histoires qui ont inspiré entre autres Amazon. Jeff Bezos en a parlé dans une interview une fois. Parce que justement, en termes de logistique et de planification, c'est extraordinaire. Alors, si vous avez des commandes à exécuter, un certain nombre de colis à livrer, quel que soit votre domaine d'activité, il vous faut une organisation optimale en termes de logistique et de planification. Combien d'entrepreneurs, malheureusement, ne voient-en pas perdre des marchés, perdre des clients, parce qu'ils sont incapables de fournir les produits qu'on leur demande et qu'ils proposent normalement dans les temps ? Moi, dans une autre vie entrepreneuriale, par exemple, où j'étais dans l'agroalimentaire, une des activités de l'entreprise que je gérais dans ce secteur-là consistait à vendre des produits de différentes marques agroalimentaires. Et on avait des difficultés assez souvent parce que les fournisseurs n'arrivaient jamais à suivre la cadence, surtout lors des périodes de pique. Donc, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « Écoute-moi, je vais t'acheter aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je t'achète 50 cartons de jus à chaque semaine. » Parfois, ça peut être des quantités qui ne sont pas forcément élevées, mais les gens n'arrivent pas à suivre parce qu'ils ne planifient pas. Ils n'ont pas de carnet de commandes, ils n'ont pas de documents de suivi, ils n'ont pas de stratégie. Et en fin de compte, s'ils ne sont pas performants et qu'ils ne peuvent pas satisfaire la demande du client, le client va aller ailleurs. Il va se tourner vers un concurrent. Donc, c'est important de pouvoir planifier et d'exécuter en termes de logistique de façon optimale. D'accord ? Votre travail vous commande pour que les partenaires, les clients soient satisfaits. Même quand vous êtes dans la production de services, si vous devez livrer un document et que vous n'êtes jamais dans les temps, celui qui vous commande, par exemple, un audit organisationnel pour une entreprise qui n'a, je ne sais pas moi, supposons aucun rône, si vous êtes incapable de mener ça dans les temps et que vous finissez avec deux semaines, un mois, deux mois de retard, à quel moment est-ce qu'il vous confiera l'audit de toutes ces sociétés qui sont peut-être au nombre de 10, 15 en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, même si la qualité de votre travail est appréciée. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a pas que la qualité qui compte ni la compétence qui compte. Il faut rester dans les temps. Il faut avoir une certaine organisation, une certaine capacité organisationnelle. Donc, planifier, anticiper et gérer la logistique de façon optimale. Deuxième point, la gestion de l'équipe. On sait très bien que lorsqu'on parle du Père Noël, on nous parle des reines, on nous parle des elfes, d'accord, et de plein d'autres êtres qui sont censés travailler avec lui. Eh bien, l'équipe, c'est important. Parce qu'à un moment, vous l'entendrez dans une version ou une autre de l'histoire du Père Noël qu'il fait tout seul. Il a toujours été dit, puisqu'on a essayé d'humaniser un petit peu le personnage, dans cette volonté-là de le rendre crédible auprès des enfants, justement. On essaie de l'humaniser. Et donc, derrière, il gère une équipe. Gérer une équipe, c'est pouvoir identifier les compétences de chaque personne. Parce qu'on vous dit que les elfes font telle et telle chose. Il y a une catégorie d'êtres qui intervient au niveau de la mise en paquet des cadeaux. Une autre catégorie d'êtres qui aident au niveau, justement, du déplacement, qui vont tirer le traîneau, etc. Donc, on imagine toute une chaîne, comme une chaîne de production, dans laquelle chaque acteur a son rôle. Et c'est ce que vous devez faire, en fait, quand vous avez une entreprise. C'est comprendre quelles sont les forces de chaque personne. Parce qu'il y a les départements, d'accord ? Vous avez un département marketing, vous avez un département financier ou comptable, vous avez un département technique, etc., en fonction de votre domaine d'activité. Mais avec ces différents départements-là, vous ne pouvez pas considérer que le travail est déjà fait. Vous devez, au-delà de ça, chercher à connaître véritablement. Déjà, il faut structurer avant les départements. Beaucoup de gens, malheureusement, avancent un peu comme ça. Une fois que c'est fait, vous devez chercher à connaître les qualités, les atouts et les limites de chaque collaborateur dans chaque département. Vous devez être prêt et proche, pardon, de vos équipes pour comprendre leur évolution individuelle et collective et pouvoir adapter, justement, tout cela aux besoins de votre entreprise et tirer la performance collective et globale vers le haut. Ça, c'est super important. Donc, la gestion de l'équipe est également cet atout-là, un maladérial qui consiste à savoir qui avance où, qui fait quoi, qui peut être plus utile dans telle ou telle situation, pour tel ou tel business, tel ou tel département. Je penserai ensuite au troisième aspect, qui est le branding. Le Père Noël, c'est quand même un branding exceptionnel. Il se dit, dans de nombreuses versions, que c'est Coca-Cola qui aurait popularisé le rouge et blanc à partir, je crois, des années 30. Si ma mémoire est bonne, il faudrait re-checker. En tout cas, c'est ce que j'ai lu assez souvent. Je ne sais pas si cette version est vraie, parce que Coca-Cola aurait donc travaillé sur la mise en avant le grand public du Père Noël, surtout un peu plus tard lorsque la télévision en couleur est apparue pour justement porter les couleurs de Coca-Cola qui sont rouges et blancs. Et on constaterait qu'il y a de nombreuses publicités dans lesquelles on retrouve le Père Noël ouvrir une canette de Coca-Cola parce que c'est rafraîchissant, ou alors une bouteille, etc. Ce que je trouve quand même assez rigolé, parfois contradictoire, même quand on y pense de façon objective, parce qu'il vit déjà dans un environnement glacial et vous le voyez dans les pubs boire du Coca ultra frais. Bon, évidemment, on me dira, il a fait tout de suite tourner, il est fatigué, il a chaud, etc. De toute façon, les pubs vendent tellement bien le produit que tu ne te poses même pas la question de savoir si en fait, c'est paradoxal. Tu peux peut-être t'interroger plus tard, mais sur le coup, avec la musique, la mise en scène, le montage, etc., ben voilà, tu es embarqué. Donc, reste à voir si cette version est vraie, mais ce qu'on doit retenir dans tous les cas, c'est que ce branding est fort et qu'il persiste depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Branding très, très, très fort. On retrouve le Père Noël dans cet habit rouge et blanc qui aujourd'hui est devenu un uniforme, et qui permet de le reconnaître avec sa barbe. Le branding, ce n'est pas que visuel, bien sûr, là, je parle de tout ce qui est vestimentaire. Mais au-delà de ça, il y a le traîneau, il y a aussi tout ce qui va être outil, accessoire, tout ce qui va être également valeur. On sait qu'il est toujours à l'heure, qu'il arrive à temps, qu'il passe par la cheminée, qu'on n'a pas en Afrique et pourtant à l'adopter, etc. Donc, quand un branding est très fort, ça défie même l'écoute culturelle. Vous voyez ? C'est ça, la puissance de cette histoire du Père Noël. Et je pense qu'en termes de marketing, il y a énormément de choses à apprendre de cette histoire-là. On ne peut pas tout évoquer, évidemment, dans une vidéo. Mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Et surtout, vous exhorter à exercer votre esprit, à tirer toujours partie de chaque situation, de chaque histoire, à comprendre ce que nous pouvons. On apprend ce qui peut nous servir véritablement et être propulsif pour nous. Je finirai par le dernier point. La connaissance de sa clientèle. Alors là, le Père Noël, il est extraordinaire parce qu'il ne se trompe quasiment jamais. Pour ne pas dire jamais. Lorsqu'un enfant reçoit un cadeau, on va rester sur le cas des enfants parce que c'est quand même eux le cœur de Noël avec le Père Noël. Lorsqu'un enfant reçoit un cadeau, il est généralement toujours content. Pourquoi ? Parce que le Père Noël a amené le bon cadeau. Évidemment, il ne s'agit pas du Père Noël, il s'agit des parents qui se sont saignés pour acheter le cadeau parfois et le Père Noël récupère toute la gloire. Il en tire toute la gloire. Mais si on analyse d'un point de vue business, c'est parce que le Père Noël a la bonne information. Il connaît ses clients et l'information lui est remontée par les agents terrains qui ne sont rien d'autre que les parents. Donc, vous devez apprendre à connaître vos clients grâce à qui ? Par exemple, à votre équipe commerciale ou grâce à des sondages, grâce à des études de marché, etc. Vous devez faire en sorte de savoir exactement ce que vos clients veulent. De sorte en fait que lorsque vous délivrez un produit, vous délivrez un service, ils sont contents. Ils sont satisfaits. Et parfois, ils sont surpris, ils se demandent comment est-ce que vous avez pensé à faire telle chose ? Parce que vous avez fait un sondage, vous avez étudié les feedbacks clients, vous avez étudié toutes les plaintes qu'il y a eues concernant votre offre, vous avez recalibré. Ça, c'est la recherche d'amélioration continue, ce qu'on appelle littération, qui peut vous permettre d'arriver à ce stade-là. Quelqu'un qui fait de littération, il est toujours en train d'essayer d'améliorer son offre. Et vous devez donc travailler véritablement à développer cette attitude-là, faire de l'itération, faire du design thinking aussi. Parce que le design thinking, c'est ça, c'est vraiment comprendre ce qui se passe, se mettre à la place du client, en tout cas de l'utilisateur, d'un produit. Ensuite, essayer d'améliorer, prototyper, améliorer, essayer, réessayer, au fur et à mesure, jusqu'à trouver une version plus ou moins optimale qui va satisfaire largement les besoins de l'utilisateur du produit ou du service. Donc voilà, le cœur Noël, il connaît très bien ses clients et nous devons avoir à l'esprit que c'est une des qualités premières d'un bon entrepreneur, connaître ses clients, savoir ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont envie. Ben voilà, c'était ma petite vidéo pour en souhaiter J'aimer Noël et attirer votre attention également sur ces aspects-là parce que comme je le dis, il y a toujours des leçons intéressantes dans chaque événement, dans chaque situation. À nous d'avoir les yeux du rock pour savoir les cernés et ensuite évidemment les appliquer. Encore une fois, J'aimer Noël, je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille. Pour ceux qui ne fêtes pas Noël, je vous souhaite une belle journée tout simplement et nous sommes comme dans une période festive donc développer et pratiquer la gratitude qu'on doit pratiquer en continu mais qui doit être exacerbée lorsqu'on est dans ces moments-là parce que nous avons la grâce d'achever un cycle. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Soyons reconnaissants et allons de l'avant.